Bonjour, dans cette capsule, je vais t'expliquer comment partager ton sujet de discussion Flipgrid avec des élèves du primaire. Donc, je suis présentement dans mon groupe de discussion où j'ai créé déjà les comptes de mes élèves. Donc, mes élèves se connectent dans ce groupe via le Student ID qui est ici ou encore avec un code QR. Donc, ce n'est pas des comptes liés à leur adresse courriel que j'ai ici. Donc, comment je vais partager mon sujet de discussion? Je vais retourner à mon Topics et je vais aller cliquer sur Share. Donc, pour partager à ces élèves mon sujet de discussion, je vais premièrement peut-être le copier et le partager dans Classroom ou dans Teams si les élèves ont accès. Donc, ça, c'est une première option. Deuxième option, je pourrais également le partager dans une autre plateforme que les élèves utilisent, par exemple, CISA. Donc, j'ai copié mon lien et je vais le mettre dans CISA. Mais moi, l'option que j'aime beaucoup, c'est l'utilisation du code QR. Donc, ici, je vais cliquer sur Code QR et je vais cliquer sur Download. Donc, on voit ici que le code QR s'est téléchargé. Parfait. Donc, je vais fermer ça ici. Je vais cliquer sur Ouvrir. Et mon code QR vient de s'afficher. Généralement, ensuite, ce que je vais faire, c'est l'imprimer pour les élèves. Donc, imprimer ici. Donc, voilà. Et je fais mon impression. Donc, une fois que votre impression de votre code QR est fait, je vais vous montrer ce qui arrive du côté de l'élève pour accéder au sujet en question. Donc, maintenant, voyons ce qui arrive du côté de l'élève. Donc, si j'ai l'application sur mon iPad de Flipgrid, ça va aller encore mieux pour mes élèves. Si j'utilise des Chromebooks, par exemple, ou un autre type d'ordinateur, l'élève doit se rendre sur Flipgrid.com. Et on va maintenant cliquer ici sur «Scan à Flipgrid QR code ». Ici, je dois autoriser l'utilisation de ma caméra. Voilà. Une fois que ma caméra est autorisée, je vais montrer mon code QR à l'écran. Vous avez vu que ça n'a pas été très long. Et je suis déjà entrée dans la portion de connexion, donc de dire qui je suis. Donc, si je suis un élève qui se connecte avec un code, je pourrais rentrer mon code. Si je me connecte plutôt avec le code QR, je vais cliquer ici sur le code QR. J'autorise encore ma caméra. Et je scanne mon code QR d'élève ici. Donc, voilà, l'élève est arrivé dans le sujet de discussion Flipgrid. Il lui suffit de cliquer sur «Recorder response » pour enregistrer sa réponse. Donc, voilà, c'était comment partager un sujet de discussion Flipgrid pour des élèves du primaire.